Le roller sport est une discipline qui réunit en son sein plusieurs épreuves comme le inline freestyle et le inline speed dans lesquelles on retrouve le sprint, le jump, le marathon entre autres. Le roller sport se joue sous le patin dans sa pratique. En Guinée, ce sport est peu connu du grand public pour cause de soutien au niveau des décideurs, explique le président de la Fédération Guinéenne de Roller Sport. On n'est pas soutenu par qui que ce soit, ni le gouvernement, ni le ministère, personne ne nous soutient. On est en train de nous battre nous-mêmes de notre propre moyen pour réaliser toutes ces activités-là. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas à la fois mettre en place toutes ces activités-là. Mais ça va, le siège aussi ça évolue. Et ensuite la dernière activité, vous venez de constater qu'on vient de rentrer il n'y a même pas une semaine. Nous étions du côté de l'Égypte où nous avons pris part à une compétition sur le plan africain qui était organisée par la West Coast Africa. Nous avons pris part à cette compétition. Dieu merci, nous sommes revenus avec deux médailles. Le président de la Fédération Guinéenne de Roller Sport les accuse d'avoir retardé la délivrance de la délégation de pouvoir pour la dite discipline sportive jusqu'à date. Les difficultés ça ne finit pas. Ça ne finit pas dans la mesure où d'abord la première difficulté ça se situe au niveau de l'administration. Je me pose la question pourquoi le ministère de sport ne veut pas à ce que la Fédération Guinéenne de Roller Sport rentre en possession de sa délégation de pouvoir. Après que nous avons présenté toute la documentation nécessaire, au jour d'aujourd'hui nous avons du mal à recevoir ce document qui est très important pour nous. Je ne sais pas le pourquoi, mais l'avenir, le temps nous en dira de plus. Nous avons été comme ça piétinés par le ministre de sport, M. Bantamasso, qui a mis tout en œuvre pour tuer la Fédération. Mais malheureusement pour lui, ça n'a pas marché. Nous sommes restés. Nous avons existé et nous continuons à exister. Et nous avons été surpris de comprendre qu'après le départ de Bantamas, que nous puissions continuer encore à souffrir par rapport à ce document-là. Mais comme je vous l'ai dit aujourd'hui, nous on continue à se battre parce que c'est notre droit et on fera tout pour l'avoir dans la pacificité et sans la violence. Malgré ces difficultés, le relais sport se porte très bien en Guinée, en croire Moussa Fofana, le président de la Fédération guinéenne de cette discipline sportive. Le relais sport, je peux vous dire que ça se porte très bien. Ça se porte très bien dans la mesure où aujourd'hui, la Fédération guinéenne de relais sport est à la tête de plusieurs fédérations sur le plan africain. Plus de 15 pays aujourd'hui, ces fédérations nationales sont présidées par la Fédération guinéenne de relais sport. Donc si la fédération ne se portait pas bien, je crois qu'on n'allait pas mériter cette confiance. Je vais tout simplement dire aujourd'hui que le président de la Fédération guinéenne de relais sport, Moussa Fofana, est le président des fédérations de l'Ouest-Afrique. Donc tous les pays ouest-africains, aujourd'hui, nous sommes le président de ces fédérations-là. Et du coup, nous devenons le vice-président de la West Africa. Ça veut dire que nous sommes le vice-président de la structure qui gère ce sport-là sur le plan africain. Donc ça veut dire que nous nous portons bien et nous avons toujours répondu aux invitations des fédérations de ces différentes structures-là, que ce soit sur le plan africain, que ce soit sur le plan international. En 2021, nous étions en Italie où nous avons pris part au congrès de Woskets. Ça veut dire que la fédération internationale, nous avons pris part à ce congrès-là. C'est là, d'ailleurs, que nous avons bénéficié vraiment de cette confiance-là pour présider le destiné de ces fédérations sur le plan africain. Pour 2023, Moussa Fofana, président de la Fédération guinéenne de relais sport, annonce des perspectives pour les athlètes mis à sa charge. 2023, d'abord parce que je l'ai toujours dit, chaque fois que nous sortons, on constate qu'il y a un manquant. Et ce manquant se situe souvent au niveau de la formation. Donc la priorité des priorités, d'abord, c'est la formation. C'est ce qui nous a permis, en Égypte, quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons mené pas mal de contacts avec des sphères, des sphères d'Oumès, avec lesquelles nous avons engagé des discussions et ça continue. Ces sphères-là, sur le plan africain, sur le plan international, vont se rendre à Conakry ici pour former les athlètes. Donc ça, c'est la première priorité. Deuxième, c'est toujours continuer à formaliser les clubs à l'intérieur qu'on a créé. Parce que quand tu entends une fédération, c'est les clubs. Et si ces clubs-là ne sont pas mis en place, ça va être un peu difficile que la fédération soit ce qu'elle doit être. Et à la mise en place de ces clubs-là aussi, il faut vraiment déployer des techniciens sur le terrain pour vraiment donner des formations. Parce que le rôle de sport, c'est tout comme les autres disciplinaires, il faut vraiment être en parfaite harmonie avec les principes et les règles qui régissent cette discipline-là. Si ce n'est pas ça, quel que soit votre talent, vous passez à côté. Et deuxième priorité, c'est de faire en sorte que nous puissions achever la rénovation de notre siège. Parce qu'il est important que chaque fois que les athlètes se tournent, ils viennent au siège, on va mettre tout en place. Surtout, on peut faire aussi des formations à distance, on mettra tout en place pour que les athlètes, quand une fois au siège, soient à l'aise de communiquer avec les autres à travers l'Afrique, à travers le monde. Après la rénovation de ce siège, on va penser encore à équiper. Oui, à équiper parce qu'il faut vraiment équiper les athlètes à des patins professionnels. Donc voilà ces quelques actions et on va encore se préparer parce que chaque année, il y a des compétitions. On va continuer à préparer et à faire des entraînements dans le cadre préparatif des championnats prochains. Le rôle de sport est comme toutes les autres disciplines sportives qui méritent l'accompagnement des autorités à déclarer Moussa Fofana.